et bonjour les amis c'est solo on se retrouve pour une nouvelle série de tutoriels consacré à la programmation jd script surtout pour les débutants donc pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation cette série peut vous intéresser et si vous êtes intéressé aussi par la programmation de jeu je pense que cette série peut être intéressante parce que pour deux aspects on va voir un petit peu surtout les aspects de la programmation en jd script qui est un système qui est dérivé en fait du langage python vous en avez sûrement entendu parler si vous intéressez un tout petit tout petit peu à la programmation il ya différents langages on va dire c c plus plus java python javascript etc et donc ça va vous donner un petit peu les bases de la programmation qui peut être intéressante dans n'importe quel langage après vous verrez que vous allez vous y retrouver puisque on dit souvent les mêmes même si la syntaxe n'est pas la même on dit souvent les mêmes les mêmes types de composants les mêmes les mêmes objets les mêmes éléments en fait on va dire que ce soit des variables des des fonctions ou des choses comme ça les systèmes sont similaires dans tous les langages donc ça peut être intéressant de commencer puis j'ai des scripts c'est quand même facilement lisible c'est très intéressant c'est quand même fortement type enfin moyennement typé et et d' approche assez assez rapide pour commencer à programmer donc ça peut être très intéressant de démarrer là dessus donc pour ce faire ce qu'on va faire on va utiliser non pas la branche stable de godot on va pas aller dans download pour faire le téléchargement usuel on va aller au niveau des news comme ceci et on va aller chercher la version bêta 2 qui est sorti récemment le 18 18 janvier 2019 qui va être intéressante parce qu'elle va nous permettre en plus d'avoir une intelligence et une compression un peu plus un peu plus poussée on verra ça plus tard mais n'hésitez pas à utiliser je la trouve relativement stable malgré que ce soit une bêta donc on va la télécharger pour la télécharger vous allez vous cliquez à l'intérieur et vous allez dans la section download et on peut faire la classical build avec le gd script celui qui nous intéresse aujourd'hui donc allez on télécharge c'est la version moi je vous conseille après si vous êtes en environnement 64 d'utiliser la version bêta 2 win 64 exe c'est un point zip donc vous le dé vous le désipez une fois que vous avez téléchargé et vous obtenez ce dossier et à l'intérieur vous avez un exécutable qui fait 49 mégas tout le logiciel est là dedans donc on peut cliquer double cliquer dessus et une fois qu'on a ça bon vous n'aurez peut-être pas forcément la même interface que moi là on peut choisir le type d'interface moi je suis resté en anglais personnellement je préfère rester dans les interfaces en anglais ça n'a pas vraiment grosse importance tous les ans tous les toutes les choses sont au même endroit même si vous choisissez le français vous y retrouverez facilement est ce qu'on va faire on va faire un nouveau projet et on va donc là faut déjà choisir la première des choses c'est de choisir l'emplacement où c'est que vous allez enregistrer votre projet donc moi je vous conseille de choisir de faire un nouveau dossier dans un nouveau disque dur de différentes références pour plus de simplicité c'est plus simple et là on va on va définir le nom de notre projet avec on va dire base prog tac et je crée le jeu crée le dossier donc une fois qu'il m'a créé ce dossier maintenant je fais créer et éditer donc là on va il va nous faire en fait le template de base il va nous faire notre première scène donc là on va pas s'intéresser pour l'instant à à tout ça tiens je sais pas si vous aurez la même interface que moi si ça ce sera à gauche je sais pas peut-être ça ce sera à droite chez vous moi je l'ai changé pour la gauche du coup faites attention là si toute façon on va on va s'intéresser qu'à une chose on va mettre un premier nœud 2d dans la scène donc on va cliquer une fois sur ça sur ce 2d scène clac et ensuite on a un nœud de base comme ça qui est là peut-être vous ce sera à droite ici à ce niveau là ce nœud de dé ce que je vais faire je vais double cliquer dessus et je vais le nommer en base base et je vais enregistrer hop pardon je vais enregistrer ça tout de suite au niveau de scène sauvegarder scène clac et je l'appelle je le je le déclare n'importe où ça n'a pas d'importance pour le moment je les déclare et je base pointé scène et je l'enregistre tac ok une fois que j'ai fait ça je vais commencer à démarrer mon projet une première fois alors quand je vais démarrer je vais aller dans le petit le petit triangle comme ça qui fait play et là il va me dire ben j'ai pas de scène sélectionné par défaut moi je sais pas où démarrer donc il va lui falloir le sélectionner notre scène de base de lui dire bah c'est celle ci qu'il faut ouvrir voilà et là notre jeu va démarrer bon notre jeu est très très vide il n'y a absolument rien mais au moins on a déjà la configuration minimum pour démarrer notre projet clac ok ça marche donc maintenant on va pouvoir aller commencer à faire du script ici au niveau de base ce qu'on va faire on peut faire un clic droit et dire attacher un script ou alors ici on clique sur la base et on a ici le petit symbole attacher le script donc je sélectionne l'un des deux je vais faire j'ai des scripts je vais rester sur le le langage natif en fait j'ai des scripts l'héritage ça je m'en fous pour l'instant le template ce qu'on va faire on va faire un template empty vous sélectionnez template empty et il va s'appeler le chemin va s'appeler base point gd et je crée tout ça clac ok une fois que j'ai ça je me retrouve avec une seule ligne qui me dit extend no no to the donc en fait ça veut dire que le script est un est un élément d'extension de d'un e d'un e2d en fait d'un e2d et ce qui va nous intéresser aujourd'hui surtout c'est les variables alors les variables c'est quoi bas c'est la possibilité en fait un programme de d'allouer de l'espace on va dire d'allouer de la mémoire en fait en ram pour des éléments qui vont nous être importants dans le jeu ou dans n'importe quel langage dans notre projet en fait on a besoin d'éléments par exemple si je veux définir je sais pas moi le nombre de vies de mon joueur ben je peux très bien le dire bon ben moi par défaut mon joueur il a trois vies donc ce 3 il faut bien que je le note quelque part je peux pas juste dire 3 3 quelque part puis sachant que 3 peut évoluer peut devenir 2 peut devenir 1 et puis devenir 0 dans ce cas là je suis mort mais il va bien falloir pouvoir le définir donc c'est ce qu'on appelle on va définir une variable donc je vais dire var vie du joueur hop var vie du joueur donc là en fait voilà j'ai fait une j'ai assigné une variable j'ai défini une variable pour l'instant cette variable n'a pas de valeur mais je peux très bien lui dire maintenant variable est égal à 3 dans ce cas là ça y est mon programme dans mon programme j'ai la possibilité de retrouver vie du joueur quelque part dans n'importe enfin dans ce script là je vais pouvoir dire bon ben maintenant donne moi vie du joueur et lui va dire bon ben vie du joueur pour moi c'est 3 c'est à dire il a assigné un nom à un élément quel qu'il soit je peux dire var mon texte mon texte est égal à et low world là j'ai défini une deuxième variable qui en fait a signé là je la définie et là je lui assigne la valeur et le word entre entre côtes entre entre guillemets donc ça c'est une chaîne de caractères même si pour l'instant vous vous comprenez pas ce phénomène essayez pas de comprendre pour l'instant c'est vrai que c'est très simple on le verra tout ça se comprendra tout seul et ensuite on peut lui définir un nouveau type de variable on va dire var vrai ou faux et là je vais assigner une troisième type de variable qui est un type différent qui est un type vrai ou faux enfin ça c'est le nom de ma variable et je lui affecte la valeur faux par défaut donc voilà en fait le principe des variables il est là maintenant je pourrais très bien retrouver mes variables donc là on va se servir en fait il va falloir quand on démarre notre jeu que cet élément aussi démarre son script pour qu'on puisse afficher quelque chose à l'intérieur au minimum pour qu'il puisse faire évoluer quelque chose pour ce faire on va faire fonction tirer du 8 ready et là vous allez voir qu'il va pas être content il va me souligner donc ce que je vais faire je vais juste mettre pass comme ça par défaut en dessous avec l'indentation ce qu'on appelle l'indentation c'est mettre un espace de tabulation si je le mets pas ici vous allez voir qu'il est pas content et si j'en mets un maintenant il est content et le pass sert pour lui dire c'est la fin de cette fonction elle s'arrête ici la fonction c'est un mot clé en fait quand il est comme ça de la même couleur c'est que c'est un mot clé maintenant dans ma variable je vais utiliser une autre fonction de godot donc ça c'est une fonction prédéfinie de godot mais qui nous dit tiens une fois que je démarre il va se passer quelque chose et là je vais utiliser une autre fonction du langage et des scripts qui s'appelle print print et là je vais lui dire imprime moi vie du joueur vous remarquez d'ailleurs qu'il me l'a automatiquement proposé quand j'ai tapé vie il me l'a proposé automatiquement il dit tiens moi je connais quelque chose qui s'appelle vie du joueur c'est une variable qui est déclarée chez moi donc je la connais je double clique dessus et je fais ça si maintenant j'enregistre ctrl s j'enregistre mon projet enfin mon script et je le lance qu'est-ce qui va se passer dans mon jeu il ne s'est absolument rien passé dans mon jeu il ne s'est rien passé mais par contre on s'aperçoit que dans la fenêtre de sortie l'output il m'a écrit 3 donc en fait il a bien imprimé 3 dans la fenêtre de sortie dans la fenêtre de débugage en fait de mon projet ok tiens c'est intéressant ça on va faire la même chose avec var mon texte on va aller dire print mon texte tech on va essayer de nouveau j'arrête et je recommence parce que j'avais pas arrêté mon projet et là il m'a bien marqué 3 et à la suite la ligne suivante il m'a bien marqué hello world donc on s'aperçoit qu'il est capable comme ça de retrouver des chaînes de caractère des chiffres et on peut lui indiquer aussi pour voir que ça marche bien vrai ou faux vrai ou faux tac normalement il n'y a pas de raison ça devrait marcher ça devrait fonctionner il va me marquer false lui aussi voilà et lui vous remarquez que même si moi je l'écris en minuscule lui il le marque en majuscule même si ça n'a pas vraiment d'importance ne cherchez pas à comprendre pourquoi pour l'instant vous vous le déclarez en minuscule mais lui il va le sortir en majuscule c'est un petit peu bizarre mais vous verrez par la suite pourquoi ok donc on a bien pu stocker comme ça en mémoire vive tout ça c'est du code mais du coup c'est ce qu'on appelle passer en mémoire vive des informations et qu'on va pouvoir faire ensuite évoluer ce que je vais faire je vais changer un petit peu de truc là on va changer de truc non allez on va passer sur des nouvelles var a égale 5 var b égale 2 var c est égal à a plus b donc là en fait qu'est ce que je viens de faire je déclare une variable a et je lui affecte la valeur 5 je déclare une variable b en lui affectant la variable 2 enfin en lui affectant 2 et je lui dis c qui est une nouvelle variable je te la déclare avec le résultat de l'opération a plus b et là si maintenant je fais print c print c là il m'a bien trouvé set qui est le résultat de mon opération donc là on s'aperçoit comme ça on va pouvoir faire directement des instructions logiques des instructions de calcul dans une déclaration de variable rien ne nous empêche et là j'aurais très bien pu ne pas la déclarer enfin ne pas la renseigner ici mais dire var c pour l'instant tu ne sais pas ce que tu es mais ici hop je vais dire c est égal à a plus b je ne suis pas obligé du tout d'avoir un égal à la fin je lui dis tiens prépare moi juste une variable c et c est égal à a plus b je le déclare un petit peu où je veux et là maintenant ça va fonctionner exactement de la même façon on va bien retrouver set à la fin ce qui est bon donc on s'aperçoit comme ça qu'on peut faire des éléments de calcul on va s'intéresser à un dernier type de de variable qui sera intéressant on va faire a divisé par b pour faire diviser donc il y a 4 types d'opérateurs logiques que tout le monde connaît le plus le moins le multiplier le diviser si vous avez comme un clavier sans deux touches traditionnels vous apercevez que sur la droite vous avez bien le plus le moins un astérisx pour la multiplication et un slash pour la division soit on pourrait faire multiplier soit plus additionner soit moins soit diviser et là je vais regarder ce qui se passe quand je divise quand je divise 5 divisé par 2 ah tiens là j'ai un petit problème c'est qu'il ne me trouve que 2 au niveau de son résultat il me trouve 2 moi je lui dis je ne suis pas très content parce que moi sur ma calculatrice additionnelle si je fais 5 divisé par 2 j'obtiens 2.5 moi je n'obtiens pas 2 parce qu'en fait quand je lui déclare 5 5 c'est un entier on va le mettre ici c'est un entier pour lui c'est un type int entier c'est en français je ne cherchais pas à dire entier c'est un type int si là c'est pareil c'est un entier aussi int donc c'est en fait comme là par défaut il ne sait pas comment lui définir il dit bon ben c'est vu que c'est la division d'un entier par un entier je vais lui renvoyer un entier tout simplement donc lui il s'est défini lui-même comme étant un entier par contre maintenant si je mets 5 point zéro et que je relance mon projet là j'obtiens bien le bon résultat 5 point zéro c'est égal à 5 enfin ce n'est plus un entier c'est devenu maintenant un float un flottant français flottant et en fait c'est un type float et là maintenant il a bien converti donc en fait quand il fait le calcul lui là var c pour l'instant il m'a juste déclaré une variable c maintenant je dois affecter c donc qu'est-ce que sur quoi j'affecte c sur quel type de variable ben a étant un flottant qui me divise par un entier ben si je veux pas perdre de précision au niveau de son flottant je vais lui conserver un flottant donc c devient un flottant donc devient 2.5 qui est le bon résultat réel donc si vous êtes pas trop je vous conseille moi de faire plein de petits tests comme ça entre les flottants et les entiers vous allez vite comprendre que c'est très important si vous êtes sûr que vous avez des flottants par exemple vie du joueur ou si vous avez que 3 vies de votre joueur vous savez que si vous enlevez 1 à la vie ben 3, 2, 1 ok on a pas de problème par contre si vous voulez commencer à faire un jeu avec des gains d'expérience des choses comme ça il vaut peut-être mieux passer sur des flottants parce que dans ce cas là vous avez 100% au départ de 100% après vous allez avoir peut-être 125% d'expérience sur une base 1 qui va correspondre à 1.25 de compétences etc 1.40 donc il vaut peut-être mieux passer par des flottants sur le départ voilà donc là on va pas aller plus loin là sur ce truc là on a vu donc 4 types qui sont les entiers les textes les chaînes de caractère qu'on va appeler comme ça ici tac du coup celui-ci je m'en sers plus je vais l'enlever vie du joueur j'en ai plus vraiment besoin donc ça on va les répéter un petit peu ici c'est une string c'est une chaîne de caractère celui-ci c'est un boléen on verra plus tard on rentrera plus dans les détails plus tard c'est un bol et ensuite on va les mettre en la suite et je vais les mettre comme ça tac ici on va enlever ça c'est un float et ça c'est un entier int tac voilà vos 4 types de base que vous aurez tout le temps dans n'importe quel langage de programmation vous aurez ce phénomène là tiens pourquoi je vais pas au même endroit bon enfin bref c'est pas très grave j'arrive pas à les aligner voilà si on aura toujours ces 4 types de bases qui sont vraiment les plus courants dans n'importe quel type de langage de programmation après j'ai des scripts à inclut d'autres pourquoi on n'est pas resté en piton pour Godot Engine c'est qu'ils avaient besoin d'autres types de formats tels que les vecteurs les couleurs des sprites et des machins comme ça qu'on verra un petit peu plus tard mais là vraiment on a les principales types de variables donc on a appris deux notions de base qui sont la déclaration de variables du moment que je dis var c je déclarerai une variable c'est à dire que je prépare le logiciel à me réserver de l'espace pour quelque chose que je vais vouloir sauvegarder temporairement dans une variable et ensuite l'affectation d'une variable dans ce cas là on lui dit est égal à n'importe quoi que ce soit hello world que ce soit false que ce soit 5.0 ou 2 je lui ai affecté une valeur voilà et on verra par la suite et je ne suis pas obligé de le faire tout de suite je ne peux le faire que bien après dans mon code ça pourrait être très bien à la ligne 300 que je me sers enfin de ma variable c qui n'était pas utilisée pour le début mais j'avais préparé mon je l'avais préparé ici voilà un petit peu pour les variables de base que vous retrouverez dans tous les types de langages traditionnels de toute façon et on se retrouve dans le nouvel épisode dans le nouvel exercice pour aller un petit peu plus loin dans les variables et ce qu'on peut faire avec allez sur ce les amis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao 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 ciao